Le mec, perdu dans la nature qui regarde autour de lui d'un air furtif, c'est moi. Le type avec le sac à dos verts là, vous l'aurez reconnu, c'est encore moi. Bon, là c'est moi aussi, sauf que cette fois il fait beau. Bref, si je toque aux portes comme ça, c'est pas pour vendre des tapis ou des aspirateurs. Je suis en fait à la recherche de musiciens. Un musicien, ça peut être elle, lui, lui, ou encore elle. Non, peut-être pas quand même. Je voyage donc autour du monde, armé de mon sac à dos et de mon micro. Mais reprenons depuis le début. Il y a un an, je découvrais le Looper. Un outil qui permet de répéter indéfiniment, un outil qui permet de répéter indéfiniment, un outil qui permet de répéter indéfiniment, une boucle sonore et donc de créer des musiques en superposant plusieurs boucles. Par exemple, Plus je m'amusais avec le Looper, plus j'étais fasciné par cet outil. En plus de permettre aux artistes de créer des musiques seules de A à Z, il permet aussi de décomposer couche par couche les différentes étapes qui leur permettent d'arriver au résultat final. Après avoir fait essayer le Looper à des artistes européens, j'ai eu envie de découvrir comment des musiciens d'autres cultures utiliseraient cet outil. Comment réagiraient des musiciens traditionnels face au Looper ? Leurs créations seront-elles vraiment différentes ? C'est pour répondre à ces questions que j'ai décidé de parcourir le monde pour filmer et enregistrer des artistes des 5 continents pour créer des musiques avec le Looper. Vous pourrez suivre toutes mes aventures sur Facebook, Instagram et sur le site Internet. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501